J'ai eu une première proposition d'Arnaud Minuet de créer un spectacle jeune public. Pendant le confinement, on était ensemble, Marco, Marti et moi. Chacun travaillait sur des petits projets, et Marco a commencé un projet d'un roman graphique sur une comédienne, une diva. C'était à ce moment qu'on a décidé de faire le spectacle à partir de cet univers que Marco était en train de créer. Il y a, comme tout ce que je travaille au théâtre, il y a toujours une partie de moi, ce que j'appelle la biographiction. Je suis un comédien, un metteur en scène, comme Mademoiselle B, qui est aussi comédienne et metteuse en scène. Mais aussi des petits détails personnels, je parle aussi de la fragilité. Mademoiselle B fait ses retours au théâtre et au jour J, juste avant la première, elle se rend compte que le public est composé d'enfants. C'est vrai que moi, j'ai un tout petit peu peur aussi des enfants. La personnalité, finalement, de Mademoiselle B, elle est aussi construite à partir de ma personnalité. Ça parle de la peur et le courage, affronter ses peurs, ça parle que la fragilité n'est pas un défaut. C'est une question d'acceptation. Il y a une phrase, au tout début, que je dis à Mademoiselle B, qui dit « C'est normal au théâtre, on peut jouer plusieurs personnages, on peut faire des personnages masculins, des personnages féminins, on peut tout faire au théâtre. » Je pense que c'est aussi un message très important pour moi dans le spectacle. C'est la liberté que donne les arts, en général, le théâtre dans ce cas. Et pas simplement, bien sûr, dans ce cas, on parle de théâtre. Mais ça, c'est aussi un message qu'on peut être qui on veut ou qui on est. Une question idéologique même. Les théâtres arrivent où, normalement, ils n'arriveraient pas dans le cadre traditionnel. Et pour nous, comme artistes, ça fait du bien aussi de s'adapter aux situations. C'était plutôt positif. C'était aussi des bonnes surprises. Parce qu'on s'est habitué à faire des répétitions, des filages entre nous, entre l'équipe. Et donc, ce sont des surprises. Parfois, on s'habitue à créer, à écrire, à répéter. Et on imagine qu'est-ce qui va marcher. Et finalement, on a des surprises et ça fait partie de la magie du théâtre. Et vraiment, c'est quand le public arrive et on trouve encore des petits détails qu'on n'a pas trouvé pendant des semaines de répétitions. Et c'est juste une réaction du public qui nous fait un clic. Ah, c'est ça ! Parce que c'est un spectacle qui est un hommage au théâtre. Et le public fait partie du théâtre. C'est la partie indispensable. Ce qu'on propose, c'est de montrer au public l'envers de D'accord. ce qui se passe derrière les rideaux. On essaye de partager avec le public l'autre côté. Le côté que, normalement, on ne voit pas en tant que spectateur. Réaliser Et à ou barent qu'on arrive. Ce qui se passe derrière.